donc chers guiné chers compatriotes donc un arrêt de youtube pour mettre les choses en point final qu'est ce que je veux dire par après donc sorti des amara campagne de momadie d'un bouillard et les gens là l'école est bon l'école est très très bon quand on n'a pas été à l'école ça devient une maladie aveugle mental ça devient une maladie aveugle mental vous êtes pressé momadie d'un bien sera candidat campagne pour momadie d'un bien je dis vous êtes des analfabètes vous n'avez jamais été à l'école dans votre vie c'est comme hier je discutais avec un monsieur là je discutais avec un guiné hier et le 1 supporter de momadie d'un bia le cnrd donc il me parlait il me parlait que momadie d'un biais bien momadie d'un biais en train de travailler j'ai dit maintenant qu'il me cite le travail que momadie d'un biais en train de faire il y avait un autre encore qui était contre momadie d'un biais ce dernier disait si momadie d'un biais a pris les armes il ne veut pas respecter son engagement là il faut utiliser les armes contre momadie d'un biais comme il est malinqué il s'est vite fâché qu'on ne doit plus faire un coup d'état en guinée tout le temps c'est coup d'état sur coup d'état ça va ça dit c'est pour mettre le pays en retard j'ai dit qui a voulu mettre le pays en retard qui est parti braquer alpha condé au pouvoir vous savez le mot phrase braquage là j'étais le premier à dénoncer ça sous les réseaux sociaux de l'édebi j'ai dit momadie d'un biais braqueur momadie d'un biais braqué une nation maintenant c'est le mot là qui est utilisé même par le professeur franklin niamsi donc qu'est ce qui se passe je lui dis maintenant voilà qu'il me disait salut je l'ai dit maintenant et momadie d'un biais va présenter une constitution bientôt au guinée et ça s'appelle l'avant projet de constitution je l'ai dit d'abord le mot là l'avant projet de constitution n'est pas français il dit non tu fais comme si tu n'es pas intellectuel je dis je ne suis pas un intellectuel moi je suis un grand alphabète je n'ai jamais été à l'école dans ma vie je dis maintenant qu'il me donne la définition du mot c'est à dire de la phrase avant projet de constitution ça veut dire quoi c'est là bas il est bloqué il peut pas m'expliquer après il s'est mis sur sénère moi tu ne peux rien m'apprendre en termes de loi j'ai étudié aussi j'ai dit moi je n'ai jamais été à l'école je t'ai pas dit que j'ai étudié j'ai dit seulement je lui ai posé cette question seulement donne moi la définition de la phrase ou mot que tu es en train d'utiliser devant moi ça dit je lui ai dit donne moi seulement la définition de ce que tu appelles avant projet de la constitution ça veut dire quoi il me dit non c'est le chemin des grandes lignes je dis chemin des grandes lignes de quoi le tgv le tgv le train en grande vitesse la ligne de train de projet de grandes lignes quelles grandes lignes c'est comme ce que le ce farfaili l'année 12 et disait à la femme journaliste là et c'est petit ethno c'est crasse pille crasse pille crasse pille mental et dans sa courroie vous avez vu sa déclaration devant la femme la femme journaliste de tv 5 monde le jour là je me suis attaqué à dans ça il disait à la femme je me demande mais les gens là c'est dans quelle école même ils ont ils ont étudié qu'on les appelle même docteur docteur en quoi docteur en mensonge il dit non c'est la charte qui doit s'adopter à la constitution regardez moi comment un alphabet raison c'est la charte qui va s'adopter à une constitution une constitution qui n'existe même pas d'abord comment une charte va s'adopter à une constitution donc c'est la même chose que j'ai discuté avec l'autre là hier je lui dis maintenant avant projet avant projet de la constitution savez quoi donne moi la définition rendant les détails tu m'expliques ça signifie quoi ça détaille quoi il est incapable après il s'est fâché il est il est j'ai dit il faut pas la liberté ça c'est nous sommes là on n'est pas en train je ne suis pas de l'IFTG qui est simple et c'est c'est qui est simple quelqu'un qui soutient mon mardi d'un bien moi je ne suis pas de l'IFTG mon combat je mène mon combat pour tous les guinéens voilà j'ai dit maintenant donne moi ça la définition des avant-projets ça veut dire quoi ils sont incapables d'expliquer ah tu sais la constitution non donne moi la définition de céder de la phrase que tu viens de me dire projet d'avant constitution ça veut dire j'ai dit va fouiller va demander les grands professeurs les grands professeurs en français de la langue moulure là j'ai dit ça là d'abord ce n'est même pas français c'est français de la délinquance inventée alors c'est les français de la délinquance inventée avant ça dit avant projet de la constitution regardez moi des analfabètes comme ça qui résonne avant projet de la constitution veut dire quoi il est incapable de m'expliquer il est incapable de me donner de me donner la définition donc ça c'était entre parenthèses personne n'est personne n'est c'est à dire vous êtes libre de soutenir mamadie d'oubouya comme vous voulez mais les gens qui disent qu'ils ont été à l'école là qui continuent à soutenir les mensonges là de mamadie d'oubouya je vous ai dit mamadie d'oubouya n'est pas plus que capitaine moussa d'adiskamara mamadie d'oubouya n'est pas plus qu'ébouro mamadie d'oubouya n'est pas plus que pivi mamadie d'oubouya n'est pas plus que l'autre là comment il s'appelle et qui est encore en prison là-bas c'est lui sadiba koulibaly mamadie n'est pas plus supérieur à l'autre là et c'est les cinq qu'ils ont assassiné là mamadie d'oubouya a pris les armes il a assassiné plus de 280 personnes il a versé du sang vous avez entendu la déclaration de professeur franklin niamsi c'est qu'il a dit non du carnage carnage du sang dont mamadie d'oubouya il s'est levé un beau matin le 5 septembre il est venu s'attaquer à une nation il est venu braquer une nation ce pays depuis le 5 septembre 2021 ce pays est pris en otage par des criminels ethno par des criminels ethno maintenant qu'est ce qui se passe maintenant là il faut faire campagne pour mamadie d'oubouya et c'est mamadie d'oubouya qui sera là sorti des capes c'est là nous on n'est pas pressé ils veulent couper le live wa dekouer gini me signalis pas parce que kan tu parla be signalis pas il y a un feu un feu noir ki signal dans le téléphone si be signalis pas l'e volta be fala makoupougoul mo ko be yal tinjite bale of bale ni ka ikramma si be wadi d'oubouya ando be fala makoupoupougoul page l'iphone Donc, n'oubliez pas que Mamadi Doumbouya n'est pas siperaire à un Guinée Mamadi Doumbouya, la Guinée n'appartient pas à sa famille ni à son papa La Guinée n'appartient pas ni à Idiame La Guinée n'appartient pas ni à Mara Ni à Dansa Kourma Ni Ouya Sanda Kouyate Ni, comment il s'appelle là? Morikonde, etc, etc La Guinée n'appartient pas à un petit groupe d'ethno malenke là La Guinée appartient à moi, à un autre Guinée, à une autre personne Nous sommes tous des Guinéens La Guinée, personne n'a le monopole de diriger ce pays là La démocratie c'est quoi? Il faut aller aux élections Les Guinéens vont choisir le président qu'ils veulent, qu'ils dirigent ce pays là Donc, je l'ai même posé la question Voilà, j'ai même oublié, je l'ai posé même la question Donc, il dit, non, ce qu'on est en train de dire Comme c'est que Mamadi Doumbouya les a fait comprendre Que la démocratie est comme ça Et pour le moment, les Guinéens n'ont pas besoin de la démocratie Lui, je l'ai dit, en face J'ai dit, si tu vois que tu es en France aujourd'hui ici là C'est parce qu'il y a eu la liberté d'expression qui est en cours en France C'est parce que la liberté d'expression existe en Europe ici, en France C'est pour cela que tu es là aujourd'hui Que les gens peuvent critiquer Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux On ne les convoque pas, on ne les fait rien C'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression Si toi-même tu es en France aujourd'hui, c'est grâce à ça Si la démocratie n'est pas nécessaire Toi-même tu ne devrais pas même être alors en France Je l'ai dit ça, elle dit non Je l'ai dit, c'est la même chose Si tu vois que les gens sont quittés en Afrique Ils sont venus en Europe ici là On les a acceptés C'est parce qu'il y a le droit de l'homme Il y a eu des institutions qui reconnaissent Que si quelqu'un est en danger dans son pays d'origine Il peut venir se confier à un pays Même le prophète Mohamed Quand il a eu des ennemis là Il a quitté, il a fui, il est parti en Arabie Saoudite Je lui ai donné les exemples là Ok Donc maintenant Ce que vous, vous n'avez pas compris là Je vous ai dit le cas de Mali Burkina, Niger là Ce n'est pas la même chose Mais vous jouez tout le temps à l'alphabétisme Quand ça vous arrange Vous jouez à l'alphabétisme Quand ça ne vous arrange pas là Vous jouez à l'intelligence Mamadi Doumbouya Personne n'a forcé Mamadi Doumbouya De prendre des documents Signés Remettre à la communauté internationale La CEDEA ou la francophonie L'Union Européenne L'Union Africaine Les Nations Unies L'ambassadeur des Etats-Unis A Conakry Personne n'a mis Personne n'a mis Les kalashinikovs Sur le coup de Mamadi Doumbouya Qu'ils vont aller rentrer dans une chambre 12 malinqués 13 malinqués ethno Ils vont aller faire des accords Sans consulter aucun parti politique Ils sont partis souligner Eux-mêmes les 10 points là Ils ont pris les copies Et la signature de Mamadi Doumbouya Est là-bas Il a pris les copies Il a remis à Yahiboni Va remettre la copie là La CEDEA au Nigeria Bouja Et il remit une copie aussi A Ali Touré Ali Le Gambien Personne n'a forcé Mamadi Doumbouya On n'a pas mis de pistolet Sur son coup C'est lui qui a reconnu ça Il est venu encore Dans ses propres chartes Qu'il a braqué le pays Il a inventé des chartes privées à son nom Parce que les chartes là n'ont pas Mamadi Doumbouya a créé des chartes Où il n'a pas consulté un Guinéen Où il n'a pas demandé l'avis d'un Guinéen Il se lève un beau matin Il organise un coup d'état Il prend les armes Il va aller braquer Alpha Condé Déchirer la chemise d'Alpha Condé Humiler Alpha Condé Humiler Alpha Condé Et venir nous dire Lui il a inventé une constitution Une charte A laquelle lui-même il ne reste Même pas la charte là A son article 46 par exemple Il y en a On a 65 On a 55 On a 47 On a 8 8 même Il vient même nous interdire Même la manifestation Et dans la charte de la bonne gouvernance De la charte de la CDAO A son article 20 là Lisez seulement Qu'est-ce que ça prévoit Maintenant nous Comme c'est Mamadi Doumbouya Qui s'est levé Avec son CNRD A son article 46 Ni lui Ni quelqu'un d'autre Sera candidat là Il a signé MashaAllah Alhamdulillah Rabi la Lamina Maintenant Après le 31 décembre là Tout ce qui va arriver en Guinée là Le premier responsable Si Nous sommes Je vous dis hein Je vous dis Vous qui aimez gueuler là Mamadi Doumbouya Vous n'avez rien compris Le 31 décembre là Si ça passe Mamadi Doumbouya Ne sera plus reconnu Président de la transition En Guinée en tout cas Je ne sais pas S'il y a d'autres Guinées à Cancan là-bas Dans Cancan là Ou dans Farana là Peut-être oui Mais la république de Guinée là Mamadi Doumbouya Ne sera plus reconnu Comme président de la transition Je vous mets en garde Comme vous ne connaissez pas Qu'est-ce que c'est Qu'une signature là Vous ne connaissez pas Qu'est-ce que c'est Que des témoignages Vous avez vu même Après la mort Après L'enquête de Hitler là Il y a des gens Qui avaient collaboré Avec Hitler Ils ont fui L'Allemagne Ils sont partis Se réfugier Jusqu'en Amérique du Sud Ils ont fait 90 ans Ils étaient là-bas D'après les enquêtes Après On les a tous récupérés On les a amenés Jusqu'en Allemagne On les a condamnés 30 ans 40 ans de prison Après avoir même 80 ans de vie Dans un autre pays En asile Donc ça C'était des exemples Maintenant Le cas de Mamadi Doumbouya Il est en train De prendre l'argent De la Guinée D'après la révélation De Jeune Afrique là Que Mamadi Doumbouya Dit qu'il ne veut pas Être candidat Parce que Moi je vous dis Vous les petits malinqués Qui sont excités Comme ça Vous voulez gouverner Ce pays là De 1958 Jusqu'à aujourd'hui En vous basant seulement D'affaires d'ethnies là De Manika Leandi De Léduan Nkansi Mansaya là Fula Seloudalent Seloudalent Tisela Kéla Mansa Fula Loboni Men Loboni D'Yone Loboni Manika La D'Yone Loboni Manika La Alphakonde Moune Alphakonde Mame Kéla Mansa Moune Dunyatema Mèno Alphakonde Mame Taka Mame D'Yon La Disposition Mè Maman Di D'Yon Mbouya Kéla Alphakonde Mena Akala Malia D'Yon Yana Alphakonde Tale Kéla Tami Fula Bra Kéla Ir Ki Fra Kéla Alphakonde Mbli Kéla De malhonnête C'est pour cela Quand Alphakonde Vous qualifiez avant Que les cadres malinqués Sont les plus grands malhonnêtes De la république de Guinée Alphakonde N'avait pas menti Parce qu'il vous a étudié Il vous connait très bien Vous êtes des malhonnêtes Des ingrats Je ne dis pas tous les malinqués Les cadres malinqués Ceux qui font la politique Ceux qui se croient Ceux qui se croient intellectuels Plus que tous les autres Vous êtes malhonnêtes A la première qualité même Pro Max même 16 Pro Max De la malhonnêteté Vous les cadres malinqués Les intellectuels malinqués Sinon Namori Traoré Ne devrait pas se soumettre Devant un petit bambin Comme ça De Dumbuya Qui quitte en France Qui va venir Attraper Alphakonde Comme ça Jusqu'à même lui dire Que le colis est maîtrisé Non M'a dit Dumbuya Il est le bon M'a dit Dumbuya Tu as des foutais Tu attrapes Alphakonde Tu changes même son nom Tu dis Alphakonde Devenis ton colis Le colis est maîtrisé Ça seulement Ça devrait vous choquer Même Mon membre Kako Beta Est à la disposition Qui m'a fallu Qui bossou Nadi Nibodjiro Qui Les Guinéens Ne se parlait pas Aujourd'hui Les Guinéens Se parlent Aujourd'hui Les Guinéens Se parlent Depuis que Dumbuya est venu La justice Sera la boussole Cette justice Est devenue sous-sol Maintenant Où est la justice Où est Founi Kémangue Où est Bilot Qui a tué Qui a tué Celestine Aujourd'hui encore Ça ne les suffit pas C'est des gens Qui n'ont même pas De parti politique Ni Ni Ça dit Ni Qui travaillent Ni dans la société civile Ni dans FNDC C'est les gens là encore Qu'ils vont prendre Aujourd'hui Les kidnapper encore Les déposer À Caen 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 Là où je vous parle Les gens Qui ont kidnappé Hier ou avant-hier Il est déposé Au Caen 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 Qui les a kidnappé Aussi C'est le stade De Bala Samura Bala Samura Les gens Qui ne font même pas La politique Qui ne sont rien Vous partez Vous apprendre A ceux là encore Les prendre Les déposer Dans Caen 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 En train De les torturer Là-bas Parce qu'ils ont Refusé De soutenir Mamadi Doumbouya En place Tout ça là Vous ne dites rien Les malinqués Vous faisiez semblant Mais je vais vous dire Vous les malinqués Je ne dis pas Tous les malinqués Les petits malinqués Qui font Qui fait semblant De dire Que le pouvoir En Guinée C'est affaire De manding Mamadi Doumbouya Ne défend pas Le manding Enlevez ça Dans votre tête Je vais vous dire Et prenez note Ce que je dis Aujourd'hui Et gardez ma vidéo Comme souvenir Aujourd'hui Nous sommes le 18 Novembre 2024 Si vous ne faisiez pas Attention Vous les petits malinqués Etnons Qui sont côté De Mamadi Doumbouya Vous pensez Que le pouvoir Appartient seulement Aux malinqués Si vous ne faites pas Attention Vous les autres malinqués Mamadi Doumbouya Ils vont vous laisser Dans un problème Qui ne va jamais finir Jusqu'à la fin du monde Mamadi Doumbouya On tue les forestiers Il n'a même pas laissé les malinqués Mais mettons ça de côté Il tue les forestiers Il tue les peules Il tue les soussous Il les fait du mal Vous êtes là Vous êtes assis Vous êtes en train de taper la main pour lui Demain ou après demain Quand quelqu'un d'autre va venir Pour dire maintenant On va vous prendre Pour vous remettre à la justice On ne veut pas voir quelqu'un Qui va sortir ici Les peules sont des ethnos Les soussous sont des ethnos Les forestiers sont des ethnos On ne veut pas entendre ça Parce que nous en ce moment On va appliquer la justice Sinon le procès du 28 septembre On ne peut pas condamner les dadis Laissez Sokouba Konaté en France Il s'y couche en train de boire de champagne Laissez Bala Samora En train de se promener Dans les voitures Qui coûtent de 300 à 400 000 dollars A Konakry Qui étaient même Sur le terrain de l'histoire du 28 septembre C'est pour cela que la CPI La Cour pénale internationale A rejeté même A rejeté même Les verdicts De la condamnation De ce qui s'est passé en Guinée Mais vous prenez aujourd'hui Les imbéciles là Il n'était pas 2040 2040 C'est quel projet Qu'on appelle 2040 Je vais dire aux Guinéens d'abord Je vous ai dit Que Alpha Kondé A trahi tous les Guinéens Je n'aime pas Alpha Kondé Parce qu'il ne l'a pas respecté Alpha Kondé Est un grand combattant De la démocratie 45 ans Un ancien leader Alpha Kondé Est venu au pouvoir Il a imposé la dictature A sa façon Mais quand il va dire ça Tout le problème aujourd'hui Qui est sur les Guinéens Aujourd'hui là C'est grâce à Alpha Kondé Tout ce qui se passe en Guinée Aujourd'hui là Maman dit Dumbuya C'est grâce à Alpha Kondé Parce que Alpha Kondé N'était pas obligé De faire un troisième mandat Mais quand il dit ça Là Ça énerve d'autres blogueurs Ça énerve d'autres communicants Là C'est la vérité Il n'était pas obligé De faire Gris un troisième mandat Non Il devrait respecter sa parole Son combat de 45 ans S'il n'a pas travaillé Pendant 10 ans Qu'il dégage Qu'il quitte le pouvoir Mais comme il avait honte aussi De faire 10 ans au pouvoir Après son 45 ans De combat là Les gens vont dire Ah Alpha Kondé Était un Vous avez entendu Même la déclaration De Santilo Que c'est un faux type Il n'a jamais respecté Son engagement Qui ne connait pas Alpha Kondé Vous venez aujourd'hui Vous signez ça Le lendemain Alpha Kondé Il s'en fout Il jette tous les documents Que vous avez signés Qui ne connaissait pas La métamorphologie D'Alpha Kondé Mais quand il dit ça D'autres RPG D'autres communicants De Blogueurs Ils vont dire Non C'est Alpha Kondé Qui nous a mis dans ça En Guinée Reconnaissez ça Quand même C'est Alpha Kondé S'il tendait la main A celle Ou à Sidia Ou à une autre personne Maman dit Dumbuyan n'allait pas Avoir la route Pour faire le coup d'état Et il a été trahi Encore par qui Par ses propres frères Malinke Qu'il a nommé Namori Traoré Commando Fagay Etc Qui a trahi Qui a trahi Alpha Kondé Sadi Bakoulibaly Qui était un grand Un grand intellectuel Au cadre de l'armée Guinée Qui a fait des formations Jusqu'aux Etats-Unis Jusqu'en Russie Partout dans le monde entier Est-ce que Sadi Bakoulibaly Était obligé De se soumettre A Mamadi Dumbuyan Pourquoi ils ont assassiné Sadi Bakoulibaly Parce que c'était quelqu'un Qui a dit A Mamadi Dumbuyan Qu'ils doivent respecter Leur engagement Est-ce que d'abord Sadi Bakoulibaly Était obligé De respecter La trahison Contre Alpha Kondé Mamadi Dumbuyan Les a trompés Parce que Mamadi Dumbuyan Est plus intelligent Que vous Il sait que vous êtes Des ethno malinqués Dans l'armée Vous êtes des racistes Dans l'armée Mamadi Dumbuyan A joué le mot Avec vous Vous êtes tombé Dans son piège Alpha V remède Le pouvoir Au Peul Alpha V remède Le pouvoir A celle Vous êtes tombé Dans le piège De Mamadi Parce qu'il vous a Beaucoup étudié Depuis que Dumbuyan Est rentré Dumbuyan A la tête Des forces spéciales Mamadi Dumbuyan Vous a étudié Les assassinats De L'Axe Là Mamadi Dumbuyan Était devant Il était derrière Il connaissait Comment les gens Là avaient Une haine Contre l'ethnie Peul Comment les gens Là avaient Une haine Contre Les enfants De L'Axe La commune De Ratoma Donc il faut Aller les saccager Il faut aller Les assassiner Il faut Les traumatiser Mais Si Alpha V remède Pouvait Tuer Tous les Peul Ce que C'est que Ce n'est pas Ce n'est pas Alpha Condé Qui a venu Alpha Condé N'a pas fait ça Ce n'est pas Mamadi Dumbuyan Qui va venir Finir le Peul C'est impossible Mais je vous dis Seulement Je vous mets Au défi 31 décembre 2024 Je vous dis Le pouvoir De Mamadi Dumbuyan Est fini A partir De 31 décembre 2024 La Guinée Sera ingouvernable On va faire Comme ce qui se passe A Haïti Là-bas On va former Les clans La Guinée Sera dirigée Par des clans Et les clans Vous allez voir Ça va se passer Devant vous Vous avez dit Que Mamadi Dumbuyan Les armes Il est venu Par les armes On va utiliser Les armes aussi Pour déloger Mamadi Dumbuyan Je vous mets Par signature Ma parole Ma parole Ma parole Ma parole D'autres D'autres On les a jugés On dit De les laisser là Vous les détenez Encore en prison Par la force Vous pouvez juger Quelqu'un De la corruption En Guinée Bande des ethnos Que vous êtes Dans l'armée Donc Vous qui Vous qui venez Ici Farféliser Farféliser Sur les réseaux sociaux Mamadi Dumbuyan KPC Lui je ne l'écoute pas KPC Comme KPC Lui il sait Combien de milliards Qu'il doit donner Au Guinée KPC Les crédits Qu'il a pris A la banque En Guinée KPC Les crédits Qu'il a sur sa tête C'est pour cela Qu'il sort Il sort On est au courant De tout Mais on n'est pas pressé On a votre dossier De A jusqu'à Z Commençant d'abord KPC L'argent que tu as Déposé à la banque En Suisse Avec Sekouba Les 75 millions D'euros La justice De Genève A saisi l'argent Les 75 millions D'euros Que tu avais déposé Sur ta signature Avec Sekouba On a tous les dossiers On n'est pas pressé Les milliards Et les milliards De francs guinéens Quand le CNDD Est venu Rénouvellement De Cambuaro Du camp militaire Cambuaro KPC C'est pour cela Que tu as été Au Sénégal KPC Il y a un au Sénégal Pour ouvrir Une société De construction Demandez KPC Qu'est-ce que les Sénégalais L'ont dit Qu'il n'a pas sa place Au Sénégal Demandez lui Demandez KPC Pourquoi les Sénégalais L'ont rejeté Parce que lui Il pensait Que ce qu'il faisait Au Guiné Allait mélanger Des ciments A 25% Ou 10% Construire des maisons Bidons Après un mois Les maisons tombent Et KPC Pensait qu'il pouvait Aller faire la même chose Au Sénégal Les Sénégalais C'est des gens Qui sont matures Les Sénégalais Des intellectuels Les Sénégalais Ont été à l'école Plus que les Guinéens Les Sénégalais Ont fréquenté L'école Plus que les Guinéens Tu ne peux pas Aller à un alphabète Comme KPC Tu vas aller créer Une société en Guinée A Dakar là-bas Pour escroquer Les Sénégalais Ça ne peut pas marcher Les Sénégalais Les Sénégalais T'ont dit de quitter Il ne faut même pas Venir à Dakar Parler d'une société De construction Tu sais là-bas Les Sénégalais C'est des grands menus C'est des grands maçons En Afrique de l'Ouest C'est des gens Qui connaissent Comment construire Une maison En Afrique de l'Ouest KPC Sans parler maintenant De Makanera Makanera pour lui C'est une honte totale Voilà quelqu'un Qui est né Hors sujet même Qui n'a même pas De dignité Où moi J'ai connu Makanera Pour la première fois C'était À la douane Sur le grand fer Calva Quand il partait Derrière l'autre Cabassan Cabassan Je pense Oui Cabassan C'était dans la cour De M. Calva Là-bas À côté de la douane C'est là-bas Que j'ai connu Le gueulard De l'autre Makanera Quand il partait Là-bas Avec ses cravates Qui étaient sales Ses saucisses Qui ont de la poussière C'est un vantard Un escroc Un prostitué Intellectuel Makanera Un vrai délinquant Un quelqu'un Qui n'a pas de dignité Qui n'a pas de dignité Il est sorti ici Il s'est attaqué À toute la famille De la M. Girassi Ça s'est passé Devant tous les Guinéens Il a insulté Le papa De la M. Girassi Toi là Makanera Aujourd'hui là Toi ta place Est où ? Tu seras jeté Dans la poubelle De l'histoire De la République De Guiné Toi et Baourila Vous êtes des délinquants Intellectuels Vous êtes des criminels Intellectuels Vous êtes des Vailloux Vailloux de la République Toi Tu vas aller Te jeûner devant Regarde même Tellement que tu es bête Tu n'as pas de tête Regarde la photo Que tu as prise avec Amara Amara n'est même pas content De te voir devant lui Les photos là Ça parle clair Amara n'est même pas content Que tu t'arrêtes devant lui Pour faire une photo Tu as oublié ce que tu disais Tu as oublié ce que tu disais Sur Amara Que Amara Est quitté où Pour arriver jusqu'au palais Là-bas Que Doumbouya Va nommer Amara Tu as oublié tout Ce que tu gueulais Sur Amara Regarde même la photo Là où tu es arrêté Avec Amara Tu forces même De rire Amara n'est même pas content Que tu t'arrêtes à côté Parce qu'Amara C'est que tu es un malhonnête Tu es un ingrat Qu'est-ce qu'Alpha Kondé N'a pas fait pour toi Comme tu voulais Te farféliser comme ça Alpha Kondé T'a dit Que tu es très très mal élevé Makanéra Alpha Kondé T'a dit Que tu es très impoli Tu voulais Te gonfler là Montrer les lois Que tu as étudiées Alpha Kondé T'a renvoyé à chier Alpha Kondé T'a enlevé comme ministre Tu as quitté là-bas Tu es venu C'est celui Tu te rappelles De ta vidéo là Tu dis que Depuis que tu es tombé Malade à l'hôpital Personne ne peut venir Te rendre visite A l'hôpital là Si ce n'est pas La femme de celle Ou c'est celle Ou c'est celle Dans l'IFTG Je ne me rappelle pas De la vidéo là Parce que c'est C'est une vidéo Je vais chercher la vidéo là Après je vais faire jouer ça Tu as dit que C'est la famille De celle qui est venue Te rendre visite A l'hôpital Tu te rappelles de ça Là-bas aussi Tu as sauté Vous étiez Tu étais le premier Encore à accompagner Dumbuya Aujourd'hui C'est toi Qui vas sortir maintenant Chercher à faire campagne Pour Mamadi Dumbuya Un criminel Qui a pris des armes Pour braquer un pays Pour braquer même Alpha Kondé Qui t'a nommé Comme ancien ministre L'ancien ministre là Alpha Kondé T'avait nommé Dans son gouvernement Comme ministre Il vient prendre les armes Il braque Alpha Kondé C'est toi aujourd'hui Qui vas sortir Tu nous parle même De la démocratie Une nouvelle histoire Qui va commencer Entre toi et Amara Mais Vous serez jetés Dans la poubelle De l'histoire De la république de Guinée Bientôt Tout ce que Dieu fait Bon Aujourd'hui Tous les Guinéens On a vu Le visage De tous les vrais Guinéens On est en train D'étudier Tous les vrais Guinéens Parce que Quand après Le 30ème décembre Va passer ici Là Personne de vous Ne va dire Qu'il était un Qu'on lui avait traumatisé De venir soutenir Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya Lui sait là Où il est là Il sait En armes et conscience Il sait qu'il ne peut pas Se foutre de Guinée Mettre les dadis En prison Venir nous faire Le procès Le 28 septembre Là où Lui-même Il a assassiné Crime contre l'humanité Plus de 500 Et quelques personnes Aujourd'hui Depuis qu'il est venu Au pouvoir Si on calcule On calcule des gens Que Mamadi Doumbouya A assassinés aujourd'hui On va même arriver Jusqu'à 600 personnes Le 5 septembre 2021 Il y a plus de 250 morts Il y a des vidéos La liste est là maintenant C'est 280 morts 204 Carnage du sang Comme ce que disait Franklin Yamsi Carnage du sang C'était jamais vu Dans l'histoire D'un coup d'état En Afrique de l'Ouest C'était la première fois Asimi Gote A tiré des Maliens Comme ça Ibrahim Traoré A versé du sang Comme ça Tiani a fait couler Le sang comme ça Au Niger Gabon Il a versé du sang Il a versé du sang Comme ça Tchad Moi je ne mets pas Ma main Dans l'histoire Des Juniors débiles Laissons tomber ça Les gens L'ont assassiné Comme ça A leur population C'est vous Sous-titrage Société Les gens qui n'ont aucune dignité Vous, vous pouvez parler de la politique quand un politicien en Guinée Des poubelles, des déchets toxiques comme ça, de la poubelle de la politique guinéenne. C'est pour cela que je vous qualifie Vous êtes des jardins de la politique guinéenne là Fateschi, comme on dit en italien là Vous n'avez aucune dignité humaine Vous, vous allez venir parler de la politique au Guinée aujourd'hui. Voilà les gens Politique de ventre, quand il a faim il court. Il court comme un chien pour chercher à manger partout Si ce n'est pas après, demain c'est Dumbuya C'est une autre personne encore. C'est des chiens de la politique guinéenne. Des chiens comme ça qui ont faim. C'est des chiens C'est des chiens qui ont faim comme ça Vous savez quand le chien a faim le chien il passe partout pour chercher la nourriture par terre. Voilà des chiens qui font la politique en Guinée Politique de ventre. Aucune dignité Tu es fier de sa sortie, te montrer avec Amara Tu fais photo avec Amara Amara n'est même pas fier de ça. Amara n'est même pas content. Voir et voir voir et voir la photo là entre toi et Amara regarde comment Amara a serré son visage Tu ne comprends même pas le message Malhonnête que tu es un grand C'est toi qui viens nous parler que tu vas soutenir ces criminels là au pouvoir Faisais tout ce que vous voulez là. Le 30ème décembre 2024 Je vais dire Si Mamadi Doumbia dit qu'il va s'imposer comme ce que disait il veut se cramponner au pouvoir à partir du 30ème décembre 2024 là S'il y a déclenchement d'une guerre civile Le premier responsable d'abord ça sera Mamadi Doumbia Écoutez Écrivez ça dans les commentaires Le premier responsable d'une guerre civile qui va se déclencher le mois de janvier en Guinée Le premier responsable d'abord ça sera Mamadi Doumbia parce qu'il n'a pas respecté ses chartes Deuxième responsable ça sera Amara Amara a parlé devant France 24 On a deux journalistes qui sont témoins Alain Fokar est là Non oui Alain Fokar L'autre là Comment il s'appelle là Alain Fokar est témoin L'autre journaliste aussi qui a interrogé aussi Amara Amara a dit que Mamadi Doumbia était un homme de parole Vas-y Troisième témoin encore de la guerre civile qui va se déclencher en Guinée là ça sera Ousmane Gawa Lui aussi il a été interrogé devant le même journaliste encore Il a dit Écoutez Mamadi Doumbia que j'ai connu c'est un homme de parole Il a dit qu'il ne sera pas candidat ni lui ni quelqu'un d'autre Maintenant après les autres encore qui vont suivre ça dit sur la liste de ces criminels qui vont organiser cette guerre civile Vous jouez avec le fait Si Mamadi Doumbia dit que 2025 là il va s'imposer il a dit dans ses vidéos qu'il ne peut pas imposer quelque chose au Guinée Il ne peut pas les arracher leurs droits Mamadi Doumbia a dit ça devant le monde entier Il a dit que je m'appelle Mamadi Doumbia Il a dit devant les gens qu'il va respecter sa parole Il est homme de parole Il a dit Mamadi Doumbia sur l'article 47 S'il n'arrive pas à respecter s'il n'arrive pas à respecter son engagement que la loi soit appliquée contre lui Nous on n'est pas pressé Faites tout ce que vous voulez là Faites tout ce que vous voulez là Faites tout ce que vous voulez Maintenant Je vais laisser ce côté On va venir maintenant parler de l'armée Là où je vous parle aujourd'hui Idiamine a déjà formé 350 malinqués de Farana Écoutez-moi Je vais partir pris après Où je vous parle aujourd'hui là Idiamine Les militaires qu'Idiamine a fait sortir la liste là Les 500 et quelques là Facile le système Le système c'est quoi Ils vont éliminer tous les militaires là Tous les militaires là qui étaient dans l'armée républicaine là dans l'armée guinée là L'air d'immatriculation là Idiamine va prendre ça là Il va remettre ça aux malinqués Ils ont choisi un petit groupe de malinqués Les immatriculations que les autres avaient ils ont utilisées là Idiamine va Écoutez-le leur plan Ils vont prendre l'immatriculation là Intredire les groupes des malinqués là dans l'armée à la gendarmerie à la gendarmerie parce que Idiamine et Mamadi Dumbuya Il y a deux clans qui dirigent ce pays là Il y a le clan de Mamadi Dumbuya avec l'autre là Amara Bababari Partacus Commando Farai Maintenant Idiamine lui il est seul avec Bala Samora Écoutez Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant Qu'est-ce que Idiamine est en train de préparer Tout ce qui se passe aujourd'hui Idiamine qu'est-ce qu'il veut Il veut faire réporter la population contre Mamadi Dumbuya Mais Mamadi Dumbuya on lui parle depuis là il ne comprend rien Idiamine est en train de chercher comment énerver cette population Il a tenté plus de plus de trois fois quatre fois ça n'a pas donné ça n'a pas donné de bons résultats Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Il faut enlever les militaires là dans l'armée républicaine et prendre les jeunes qu'il a ramassés dans Farana il va prendre les jeunes là les introduire dans l'armée en utilisant l'immatriculation des autres militaires qu'ils ont que lui-même il a radié dans l'armée guinée ils vont utiliser le même numéro d'immatriculation ils vont remettre ça aux petits malinqués que Idiamine a choisi dans Farana les jeunes qu'il a choisi il a plus de 350 personnes ils vont prendre les immatriculations les remettre en les imposant aussi à la gendarmerie en les utilisant aussi avec Bala Samoura mais tout ce que vous êtes en train de faire là nous on est au courant de tout ce que vous êtes en train de préparer là ça ne va pas marcher Mamadi Doumbouya s'il veut il monte il descend il tombe par terre Mamadi Doumbouya ne va pas diriger ce pays là après 2025 écrivez ça dans cette vidéo et gardez ma vidéo gardez cette vidéo marée aux vidéos on va nous souvenir 2025 quand il y a la gendarmerie quand il y a la gendarmerie il y a la gendarmerie de la gendarmerie on y a la gendarmerie de la gendarmerie c'est la gendarmerie c'est la gendarmerie Mamadi Doumbouya s'il veut après 2025 il y a la gendarmerie de la gendarmerie la société civile l'ANAT FNDC politique je vous ai dit à monsieur Sano Kunduno n'attendez pas jusqu'à la fin pour mener un combat organisez-vous à l'heure je vous ai dit ça là depuis des mois et des mois je suis en train de dénoncer ça organisez-vous à l'heure le 1er janvier 2025 dit devant la communauté internationale il faut faire passer ça dit il faut faire passer les décrets parce que Mamadi Doumbouya est venu avec les armes après il a imposé ses décrets vous aussi à partir du 1er janvier 2025 mettez vos décrets en application mettez vos décrets là en application votre décret là c'est quoi vous allez décréter devant le monde entier à partir du 1er janvier 2025 le CNRD n'est plus reconnu sur le plan national sur le plan international comme un gouvernement de la transition le CNRD est classé parmi parmi un gouvernement de la trahison vous comprenez faites votre décret là faites votre communication là faites votre communiqué votre communication Alfa Béni si c'est Maroc ça va donc faites votre voie de communication du monde tentini non président c'est l'ouder non c'est le bon moment de préparer il faut foncer directement au Taragol Taragol c'est trop foncez directement janvier 2021 si Mamadi Doumbouya on en dit il n'est plus représentable au Attawonde candidat parce que tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de préparer je vais dire au Guinée le 31 décembre Mamadi Doumbouya va se déclarer comme candidat écoutez ce qu'ils sont en train de préparer le 31 décembre Mamadi Doumbouya dans son discours il va dire au Guinée qu'il déclare qu'il est candidat tu joues avec le feu petit malinqué vous jouez avec le feu cette fois-ci mais on va vous montrer cette fois-ci la Guinée appartient à tous les Guinées il n'y a pas un demi-Guinée ou un Guinée 100% nous tous on est nés en Guinée ça nous appartient nous tous le pouvoir n'est pas c'est-à-dire destiné seulement à une ethnie malinquée en Guinée Mamadi Doumbouya a pris les armes il a décidé Alpha Condé on va utiliser le même système on va le prendre aussi on va utiliser les armes c'est ça c'est la démocratie en Guinée celui qui est fort là tu as les armes tu viens enlever Doumbouya tu vas aller te déclarer à la RTG qui est devenu le nouveau président homme fort de la République de Guinée c'est un système c'est un système et puis tu vas aller à la cour consuprême à la cour constitutionnelle tu vas valider 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 c'est-à-dire le coup d'état c'est ça Mamadi Doumbouya fait la même chose nous aussi on peut faire on peut utiliser le même système c'est pas un crime c'est pas un délit il a utilisé les armes il a tué des Guinées il a délogé Alpha Condé on va utiliser le même système parce qu'il n'est pas légitime au pouvoir il n'y a pas midi 14h maintenant vous les petits malinqués là qui rêvez là qu'après le 31 décembre Mamadi Doumbouya sera président vous n'avez rien compris votre tête là c'est l'eau qui est dedans l'eau Mamadi Doumbouya il connaît jusqu'à présent s'il n'arrive pas nous montrer cette farfellue constitution cette farfellue constitution qui disait avant projet j'ai dit les gens là ils sont forts Simandou 2040 j'interpelle tous les Guinéens ici là tous les grands intellectuels qu'ils m'écoutent là d'abord le coup d'état est interdit même dans la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO même aux nations unies le coup d'état n'est pas légitime ça c'est un d'abord deuxièmement quelqu'un qui a pris les armes il est venu assassiner des gardes de corps l'armée républicaine enlever le président qu'Alpha Condé soit mal élu nous on s'en fout de ça qu'il soit mal élu on s'en fout de ça mais Alpha Condé était dans la légitimité plus que Mamadi Doumbouya parce que Alpha Condé n'a pas utilisé les armes malgré qu'ils ont fait une délinquance électorale contre ces lodalènes là c'est pas grave mais Mamadi Doumbouya il a utilisé les armes venir braquer un pays en tant que français il est titulaire d'un passeport français il est français alors Mamadi Doumbouya est un français il a utilisé d'abord ça c'est on doit le condamner même voilà pour la déstabilisation de la souveraineté nationale de la République de Guinée Mamadi Doumbouya doit être jugé pour ça d'abord sans compter même là les crimes contre l'humanité qu'il est venu faire en Guinée plus de 600 morts 5 septembre 2020 5 septembre 2021 novembre 2024 plus de 600 et quelques morts il est venu nous faire maintenant nous montrer encore une nouvelle prison de Cambouaro à Kassa combien de Guinéens qui sont assassinés là-bas combien de militaires qui sont détenus là-bas plus de 300 et quelques militaires qui sont détenus dans la prison de Kassa par Mamadi Doumbouya on parle même pas des cancans là-bas ils sont tous détenus là-bas par la grâce de Mamadi Doumbouya par ce criminel psychopathe là donc vous qui rêvez que Mamadi Doumbouya à Dahasi à Tananade vous êtes des escrocs je vais vous dire je ne suis pas un je ne suis pas un savant tous ceux qui sont en train de soutenir Mamadi Doumbouya un jour viendra en Guinée là vous là vous là votre famille là de génération en génération vous allez chercher du travail en Guinée jusqu'à la fin de votre vie là personne de vous ne va trouver un travail en Guinée regardez ma vidéo là toutes les personnes qui sont en train de soutenir Mamadi Doumbouya dans le banditisme dans l'intelligence vous pensez que vous êtes intelligent un jour viendra en République de Guinée parmi vous là non seulement vous ne pouvez plus marcher en Guinée c'est-à-dire quand le temps là va arriver là parmi vous là personne de vous ne va soulever sa tête pour dire un mot à un Guinée ou une phrase à un Guinée commencez à Makanera KPC tous les autres escrocs de Bahoury là etc. 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 vous avez compris non ? une minute allo minilang wadded all life si mgaïn imno dit tete yon yon en 10 minutes 5 minutes un jour viendra ou a laïe billaï talaï continuez votre malhonnêteté l'ingratitude continuez ce farfélé de Makanera ce criminel escroc escroc malbéki toi tu n'as pas honte tu n'as pas de dignité c'est toi qui insultais le papa la famille de Lamine Girassi devant le monde entier ce que tu as fait aujourd'hui Lamine Girassi a plus de dignité que toi même même les Lamine Girassi quand je les disais de sortir dans les jeux de Mamadi Dumbuya à l'époque ils ne m'ont pas écouté je les ai dit après ça ça sera votre tour eux-mêmes ils ont escroqué Mamadi Dumbuya je veux vous dire avant de quitter le direct je veux vous dire la famille mettez les coeurs fais faf fais facebook il y a de ces choses qui vont dans les jours à venir il y a des choses qui seront relevées sur les réseaux sociaux contre les blogueurs les communicants beaucoup de vous parmi vous vous allez attraper votre bourse beaucoup vont quitter les réseaux sociaux beaucoup vont fuir les réseaux sociaux parce que la honte quand ça va se déclencher moi je ne parle pas je vous ai dit beaucoup de communicants beaucoup de tchatcheurs sur les réseaux sociaux sur facebook des communicants des blogueurs dans les jours à venir il y aura des secrets qui seront versés sur les réseaux sociaux les blogueurs ne vont plus avoir la tête même de parler même allumer le téléphone dire un mot la honte totale d'autres même peuvent mourir dans ça la honte dans ces jours à venir vous allez voir ils sont trois personnes trois qui faisaient semblant d'aimer les Guinéens qui faisaient semblant qui sont en train de combattre Mamadi Doumbouya les mêmes escrocs là derrière ils vont aller prendre l'argent avec Mamadi Doumbouya ils vont venir s'asseoir sur les réseaux sociaux faire semblant devant les Guinéens qu'ils aimaient ils sont trois ils sont trois trois ils sont trois deux blogueurs et un communicant vous allez voir quand ils vont verser la honte là vous là personne de vous ne va oser même se sortir sur les réseaux sociaux même ouvrir même un téléphone à dire qu'il va faire le live il y a qui côté vous allez voir dans les jours à venir les gens qui faisaient semblant ce que Mamadi Doumbouya a fait ce n'est pas bon ils ont escroqué Mamadi Doumbouya ils ont escroqué le CNRD ils ont escroqué beaucoup de personnes moi les choses là ça ne m'intéresse pas voici mon téléphone ici j'ai tout ici on m'a amené tout mais c'est des choses moi qui n'est pas dans mon combat toutes les trois personnes sont là dans mon téléphone des vrais escrocs ça dit on rire ça n'yant yo ben quand il y a nos réseaux sociaux ils n'ont un combat pour tous les Guinéens c'est comme ça le CNRD n'est pas bon yo les gens là ont escroqué même de l'argent à Mamadi Doumbouya des millions des millions de francs des dévices des dévices des dévices on les prend dans les coins on les remet 5 000 euros 10 000 euros 15 000 euros on est au courant de tout voici mon téléphone tout est là mais mon combat c'est pas vous moi je ne vous calcule pas vous êtes des cafards devant moi vous êtes des petits cafards devant moi moi je ne veux pas prendre mon temps ici pour venir parler de vous ça ne m'intéresse pas mais je vous dis seulement que vous êtes trois vous êtes trois personnes votre visage sera montré aux Guinéens dans quelques semaines et tous les Guinéens vont attraper leur tête moi je vous ai dit 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 le Guinéens il n'y a pas le Guiné est méchant le Guiné est connu inconnu le Guiné est méchant vous allez voir les révélations quand ça va sortir ils sont trois ils sont trois vous allez voir ceux qui étaient là on est avec FNDC comme ça comme ça je me dis d'un criminel ils sont partis même escroquer de l'argent des dévices des millions de millions de francs des escrocs qui sortaient sur les réseaux sociaux qui se sacrifiaient même pour cette population or tout était faux Abid N'Goulet Abid N'Goulet ils menaient leur combat pour escroquer le CNRD mais moi je n'ai pas le temps de parler de ça ici tout ce qui m'intéresse en Guinée c'est le CNRD qui encore m'a dit Dumbuya c'est ça personne ne va venir me distraire ici on m'a envoyé on m'a envoyé les informations dans mon téléphone aujourd'hui même j'ai dit à la personne merci beaucoup mais moi les choses comme ça ne m'intéressent pas venir parler pour faire comment on appelle ça pour faire du buzz ici parler de tel tel a volé l'argent on m'a dit Dumbuya tel a fait comme ça tel a fait moi mon combat n'est pas là-bas mon combat c'est contre le CNRD comment on va récupérer notre pays dans les mains de ces criminels ethno c'est tout dans la main de ces voyous délinquants qui sont des sanguinaires qui sont au pouvoir en trois ans l'argent qu'ils ont détourné en Guinée c'est la première fois dans l'histoire dans l'histoire de la république de Guinée presque 4 milliards de dollars que les gens ont détourné tu les entends Simandou 2040 j'ai dit l'école est bonne aucune personne ne peut toucher le contrat de Simandou en tant que si un président ne soit pas élu en république de Guinée même si on ça dit on trique les élections pour que cette personne soit élue personne ne peut changer la signature d'Alpha Conde sur le mont Simandou Alpha Conde a signé le contrat avec les Chinois le contrat de 20 milliards de dollars Alpha Conde a mené Benny Steinmer au tribunal à la justice Alpha Conde a gagné le procès et la Guinée a été dommagée plus de 800 millions de dollars le contrat de Simandou a été signé par Alpha Conde avec le président chinois qui est en vie à l'heure actuelle personne ne peut venir modifier le contrat si ce n'est pas Alpha Conde ou ils viennent au pouvoir encore ou ils vont aller aux élections et le contrat ne sera pas annulé encore il y aura seulement peut-être des modifications dans le contrat où ils vont parler de pourcentage de plus ou moins c'est tout mais ce n'est pas Mamadi Dumbuya qui a pris les armes regardez tous leurs projets Simandou Simandou et 2040 c'est tout demain ils n'ont qu'à vous donner la définition de Simandou 2040 ils ne connaissent même pas c'est comme ça ils sont en train qu'ils écoutent la télé la radio Simandou 2040 et les gens sont là ça fait plus de deux ans il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui des farfellus comme ça Simandou 2040 c'est devenu des slogans Simandou 2040 demandez même les escrocs qui les soutiennent poser cette question Simandou 2040 veut dire quoi ils vont dire c'est des projets quel projet personne ne peut annuler la signature d'Alpha Conde là-bas je ne soutiens pas Alpha Conde mais les gens qui font semblant d'aller à l'école qui ne sont pas allés à l'école renseignez-vous je ne suis pas un professeur de droit mais je connais le droit un peu je connais qu'est-ce que c'est qu'un état je connais qu'est-ce que c'est qu'une constitution Alpha Conde personne ne peut modifier sa signature là-bas si ce n'est pas un autre président qui devient élu par son propre peuple encore après Alpha Conde le président là aussi ne peut pas annuler le contrat la signature d'Alpha Conde ils vont changer seulement ou de plus ou de moins c'est tout le contrat là est déjà signé avec les présidents chinois les farfellis là viennent vous vendre le rêve 2040 Simandou 2040 ils n'ont pas d'argent il n'y a plus l'argent en Guinée l'argent qu'ils sont en train de faire circuler pour faire les campagnes jouer le ballon là vous avez entendu le 1er décembre qu'ils vont faire des campagnes notre pays là la Guinée partout le 1er décembre là que partout dans toutes les préfectures là le 1er décembre là tous les Guinéens vont jouer le ballon finale pour Mamadi Dumbuya finale de Mamadi Dumbuya là ce sera le 1er décembre 2024 on va jouer finale pour Mamadi Dumbuya là dans toutes les préfectures partout en Guinée le 1er décembre des vauriens comme ça là Simandou 2040 il y a quoi dans Simandou 2040 ils ont arrêté tout aujourd'hui là les contrats de mines tout est arrêté c'est comme le Mali Mali aujourd'hui la société australienne là ils ont arrêté Niger la même chose Niger de Tiani là les français Bouygues ils ont arrêté tout vous parlez de quoi là pour venir tromper les gens pour venir tromper les gens les gros mots là Simandou 2040 Simandou 2040 arrêté de vendre des illusions au Guinée arrêté tu les demandes 2040 c'est quoi ils ne connaissent même pas comme ce que l'autre m'a dit hier là projet avant projet de la constitution je lui demande la définition il ne peut pas m'expliquer et puis il s'efface donne-moi explique-moi projet projet d'avant constitution détaille-moi tout ça signifie quoi donne-moi les définitions il est incapable après il s'efface on lui dit maintenant si Doumbouya ne quitte pas on va faire un autre coup d'état il n'est pas d'accord si Doumbouya il est venu par un coup d'état si Doumbouya ne respecte pas sa parole il va partir par un coup d'état ne soyez pas surpris de ça il n'y a pas de sacrifice pour ça la Guinée n'appartient pas à son papa ni à sa famille la Guinée n'appartient pas à un petit clan malinqué tout le problème de la Guinée là c'est seulement ils ne veulent pas avoir ces loups d'aller au pouvoir moi je ne suis pas Dieu de la Guinée que je n'ai pas